Yajon Weber, je travaille à l'ANS, je m'occupe de l'offre d'identification électronique des acteurs. Aujourd'hui notamment dans le cadre Sécure, l'équipe s'occupe d'accompagnement sur la commande et la distribution des certificats de personnes morales. Dans ce cadre-là, on vient vous présenter la nouvelle doctrine qui était alignée entre le ministère, l'ANS et l'assurance maladie sur la commande des certificats des personnes morales, logicielles. Et on vous présente aujourd'hui dans le cadre de Sécure couloir biologie médicale, spécifiquement le guide à destiner des éditeurs et des laboratoires pour que vous puissiez commenter vos certificats pour accéder aux téléservices INSI et alimenter le DMP avec du coup ce mode, on va dire, d'authentification indirecte avec le certificat. Donc bien sûr, tout le monde peut utiliser sa carte CPS ou CPE pour connecter aux téléservices, mais le certificat qui est implémenté au niveau structure peut simplifier l'authentification, c'est-à-dire implémenter un certificat au niveau structure permet à l'ensemble de salariés ou d'agents dans cette structure de se connecter aux téléservices via le certificat de personnes morales. Donc voilà, sans tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors sur cette partie, je vais co-animer avec Jean-François, qui est dans mon équipe. Donc je vais vous faire l'introduction sur les grands principes et aussi la règle de distribution pour le couloir biologie. Et ensuite, Jean-François intervient pour vous présenter toutes les démarches à suivre dans différents cas de figure. Alors, on y va. La nouvelle doctrine sur l'utilisation de certificat logiciel. En fait, ce résume pour le secteur biologie en trois points. Premièrement, un certificat est porté par la personne morale, c'est-à-dire si vous êtes un LPM. Donc vous avez normalement un finesse juridique qui est enregistré dans la base finesse. Et ensuite, vous avez un site principal avec des sites géographiques, donc généralement un multi-site. Alors le certificat doit être porté par la personne morale, c'est-à-dire le laboratoire. Et spécifiquement dans le secteur de biologie, donc comme c'est un secteur libéral, vous avez besoin de la facturation sésame vital. Généralement, la facturation se fait sur le site principal du LPM. C'est là aussi que les biologistes sont enregistrés auprès de l'Ordre. Donc dans le référentiel IPPS, normalement, la facturation se fait sur ce site-là. Donc vous, les biologistes, en fait, sont enregistrés. Alors pour le certificat, en fait, on va partir sur le même principe. Donc si vous devez commander un seul certificat pour connecter au service socle sécure, c'est-à-dire DMP, INSI ou autre, par la suite, ça peut venir par la suite des autres services, un seul suffit. Donc dans ce cas-là, vous le commandez sur le site principal du LPM. Alors on essaie de simplifier les choses, pas aller faire des commandes de certificat sur chaque site, mais un seul suffira, celui donc du site principal, identifié par son finesse également. Alors un certificat du type organisation, donc porté par cette personne morale, peut être utilisé pour multi-usages. Donc vous avez un certificat pour alimenter DMP. Demain, ce certificat peut aussi être utilisé pour autres services. Par exemple, si vous devez sécuriser l'application métier, enfin l'échange entre l'application métier et vos opérateurs. Donc dans le nouveau référentiel MS Santé, vous allez bientôt, en fait, devrez commenter un certificat aussi pour faire cette sécurisation. Donc le certificat peut être le même que celui que vous utilisez pour alimenter DMP. Après, il y a d'autres usages. Enfin, des hôpitaux utilisent les services ROC. Voilà, tout ça peut être porté par le même certificat parce que le certificat, il est vraiment identifié par la finesse de la structure. Alors il y a juste une exception, c'est le usage des services INSI parce que la CNIL, en fait, nous exige vraiment une spécificité de certificat utilisé par INSI. Il doit porter un nom d'un hommage assez particulier. Du coup, ce certificat-là, il faut vraiment que vous le commentez sous le nom spécifique. Donc malheureusement, pas possible pour médialiser avec les certificats que vous utilisez déjà. Par contre, il y a des structures qui nous posent la question. Si j'ai un certificat INSI, est-ce que je peux l'utiliser pour DMP ou pour autre? Oui, 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 bien sûr. Parce que sur le DMP ou sur autres services, il n'y a pas de règle particulière sur le nommage. Du coup, voilà, un certificat que vous nommez en INSI avec ce type de certificat, vous pouvez l'utiliser aussi pour sécuriser, sécuriser d'autres services. Troisième principe, c'est que la gestion des certificats peut être déléguée à un tiers. Donc, ce tiers peut être l'éditeur de l'établissement. Une fois délégué, donc via un formulaire, le fameux formulaire 413 de l'ANS, vous pouvez, en fait, la structure peut faire la délégation avec, bien sûr, la signature de responsable légale de la structure, de déléguer, en fait, à cette gestion de certificat à son éditeur. À ce moment-là, l'éditeur prend responsable de l'ensemble de gestion de certificat de son client, y compris dans le renouvellement, dans la revocation. Donc, voilà, ça, c'est à peu près les trois, on va dire, trois principaux, trois principes clés de l'utilisation de certificat de personnes morales. Je suis désolée, je n'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez assez bien. Ensuite, sur la partie démarche, dans le secteur biologie, en fait, comme ce sont des structures libérales, c'est-à-dire le responsable légal, le titulaire de la biologie titulaire, en fait, on la connaît déjà parce qu'il y a l'enregistrement de pharmacie, pardon, ça peut être un pharmacien, ça peut être un médecin biologiste. On connaît déjà qui est le responsable légal de la structure, c'est le biologiste titulaire, et vous n'avez pas besoin de faire un contrat avec l'ANS, ce n'est pas le cas pour l'établissement de santé, mais pour le laboratoire de biologie, vous avez une étape en moins, c'est-à-dire que vous allez juste identifier qui est votre administrateur technique pour le commande de certificat, et ensuite, vous allez remplir le formulaire 413, vous désignez l'administrateur technique, soit votre éditeur, soit quelqu'un du laboratoire, ça peut être un TSI de laboratoire, un cancer en groupe, et ensuite, du coup, une fois ce formulaire signé et traité, signé par le responsable légal, généralement le titulaire de laboratoire, et ensuite traité par l'ANS, c'est-à-dire on habilite, en fait, cette personne pour qu'il puisse aller retirer le certificat. Et ensuite, donc, l'administrateur technique muni de sa carte, CPX, il peut se connecter à la plateforme IGC santé, télécharger le certificat et installer, du coup, au niveau laboratoire par la suite. Donc, ça, c'est un plan, on va dire, global de démarche. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Alors, ce certificat va être utilisé principalement pour l'alimentation de DMP ou bien pour accéder au téléservice INSI. Alors, les certificats que vous devez commander sont affichés ici. Pour le DMP, il faut un certificat d'authentification qui s'appelle certificat ORG, HOTCLI, et l'autre, un deuxième certificat qui permet de faire la signature électronique. Donc, c'est l'ORG SIGN. Ces deux certificats sont nécessaires et ils n'ont pas d'un hommage particulier. Pour accéder au téléservice INSI, vous devez commander un seul certificat qui s'appelle ORG HOTCLI. C'est pour s'authentifier, donc, vis-à-vis de délais-services. Alors, il y a un hommage particulier, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, imposé par la CNIL. Donc, ces certificats doivent porter le nom INSI MANU ou INSI AUTO, selon le type d'appel. Il y en a un, c'est manuel, l'autre, c'est automatique. Alors, du coup, ces certificats commentés, donc, en fait, pour le DMP ou pour INSI, demain, vous pouvez aussi les réutiliser pour d'autres usages. Donc, par exemple, la future connexion aux opérateurs MSNT ou bien accéder au téléservice ROAR ou téléservice ROAR, voilà, en fonction de vos besoins. Alors, je vais laisser Jean-François prendre la parole pour expliquer en détail, en fait, les règles et la démarche. Bonjour. Donc, concernant les règles, en fait, vous avez deux types, on distingue deux types de laboratoires. Les laboratoires de biologie médicale de ville, donc où il s'agit, dans ce cas-là, donc, pour le laboratoire, d'avoir un certificat, comme vous le disiez, Yai Jong, sur le site principal du laboratoire. Donc, cette identification se fait par un Finesse géographique et, via, donc, le site principal du laboratoire, l'ensemble du laboratoire peut disposer, donc, d'un certificat pour l'ensemble de ces sites. Le deuxième point qu'on a, donc, c'est les laboratoires de biologie médicale hospitalier. Dans ce cas-là, en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir un certificat directement là-dessus parce que le laboratoire qui est dans l'hôpital, enfin, l'hôpital en lui-même, pardon, a un certificat pour sa structure et le laboratoire qui est intégré à l'hôpital peut accéder aux différents services des MPINSI via le certificat de l'hôpital. Il est cependant possible, si vous le souhaitez, si l'hôpital le souhaite, d'avoir, en fait, un certificat géographique par site hospitalier, donc, pour le site principal de l'hôpital, pour, ben, le site où il pourrait y avoir le laboratoire. Donc, il est possible, si l'hôpital est d'accord ou si vous êtes d'accord, d'avoir un certificat géographique par site. Mais l'une des possibilités qu'on a au niveau, donc, de l'hôpital public, c'est d'avoir un certificat pour l'ensemble de l'hôpital, ce qui permet, donc, de mutualiser avec le service hospitalier et le service radiologie et le service laboratoire qui utilisent, donc, le certificat de l'hôpital. Un point d'attention, donc, ce n'est pas possible de le faire au niveau d'un GHT. Si vous avez un laboratoire qui est dans le cadre d'un GHT, il n'y a pas de certificat qui est proposé au niveau du GHT en tant que tel. Le GHT n'étant pas une structure juridique, il ne pourra pas disposer d'un certificat, mais c'est chaque établissement au sein du GHT qui pourra disposer, donc, d'un certificat. Donc, voilà sur ces grandes règles-là. Également, donc, deux options au niveau du laboratoire, c'est soit votre laboratoire délègue à l'éditeur l'ensemble de la démarche, ce qui peut être le cas, soit le laboratoire effectue lui-même la démarche sans délégation à l'éditeur. C'est un arbitrage à avoir. Les impacts ne sont pas vraiment totalement les mêmes. Vous avez un point qui est commun, mais c'est deux aspects différents. Dans l'un des cas, si le laboratoire délègue la démarche à l'éditeur, c'est l'éditeur qui fait l'ensemble des démarches, qu'elles soient administratives, qu'elles soient techniques à la place du laboratoire. Dans ce cas-là, l'éditeur doit être disposé d'une carte CPA. Il doit auparavant avoir contractualisé avec l'ANS. Une fois qu'il a contractualisé, il peut disposer, donc, après deux, trois formulaires d'une carte CPA. Et c'est lui qui remplit le formulaire 413, qu'il fait signé par le responsable du laboratoire, qui envoie le formulaire à l'ANS. Et c'est lui qui fait les démarches techniques via l'administrateur technique. Donc, dans ce cas-là, l'administrateur technique qui va faire les démarches, c'est un membre de l'éditeur. Ce n'est pas du laboratoire. Le deuxième cas, c'est le cas où le laboratoire internalise cette démarche. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'éditeur dans ce cas-là. C'est le laboratoire qui peut disposer d'une carte par le service TOPS, une CPS ou une CPE. Et l'administrateur technique est un membre du laboratoire. Donc, c'est un arbitrage à avoir. C'est deux options différentes. Soit le laboratoire délègue et c'est l'éditeur qui fait les démarches avec certains préreaux qui nécessaires au niveau des éditeurs. Soit le laboratoire ne délègue pas et c'est le laboratoire qui fait les démarches avec des démarches qui sont effectivement un peu similaires au premier cas, mais ce ne sont pas les mêmes cartes qui sont nécessaires. Dans les deux cas, c'est ce que vous avez en dessous. Donc, la démarche commune, c'est l'administrateur technique qui soit membre de l'éditeur ou membre du laboratoire fait la démarche sur la plateforme IGC Santé, donc avec sa carte et c'est lui qui récupère le certificat. C'est ce qu'on vous propose de voir tout de suite dans la slide suivante. Dans le cas où le laboratoire délègue à l'éditeur l'ensemble de la démarche. Ce support-là détaille les étapes pour les deux cas. Le premier cas, c'est qu'il faut qu'ils identifient l'administrateur technique et il faut identifier le filet géographique du site principal du laboratoire. Dans ce cas-là, on vous donne le détail si l'administrateur technique est un membre de l'éditeur, donc délégation à l'éditeur. L'éditeur doit contractualiser avec l'ANS. Avant de disposer de cartes ou d'être habilité à se connecter, il est nécessaire que chaque structure contractualise avec l'ANS. Vous avez dans ce support le lien qui permet de faire un contrat. Si l'éditeur a déjà contractualisé avec l'ANS pour d'autres projets, il n'est pas nécessaire de contractualiser avec l'ANS. Un seul contrat suffit. Ce n'est pas forcément directement lié à un projet. Le deuxième point, c'est qu'une fois que l'éditeur a contractualisé, il doit disposer d'une carte CPA. Pour ça, vous avez le formulaire 301 qui est à envoyer une fois que vous avez contractualisé et ça permet à un administrateur technique ou à des administrateurs techniques de disposer de cartes CPA. Une fois que vous avez la carte CPA, vous avez un administrateur technique désigné avec une carte CPA active. À partir de ce moment-là, vous passez, si on peut revenir juste avant. Là, c'était dans le cadre du premier cas. Dans le cadre du deuxième cas, le laboratoire effectue lui-même la démarche sans délégation à l'éditeur. Là, exactement la même situation par rapport au premier cas. Vous devez trouver un administrateur technique et identifier le filet géographique du site principal du LLDM. Mais comme on va le voir tout de suite, l'administrateur technique, ce n'est pas les mêmes prérequis. Si on peut passer à la section. Auparavant, si c'était l'éditeur qui faisait les marches, vous aviez contractualisation en carte CPA. Là, vous n'avez pas de contractualisation. À partir du moment où le représentant légal du LLDM désigne le signe de vie à un des membres du laboratoire dispose d'une carte, carte CPS, vous êtes considéré comme avoir une contractualisation dite implicite. À partir du moment où vous avez une carte CPS, c'est comme si vous aviez contractualisé avec l'ANS. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est l'ANS qui fournit des cartes. Vous êtes connu auprès de l'ANS. Et si l'administrateur technique est un employé du LLDM qui ne dispose pas forcément de carte CPS, le biologiste peut faire la demande d'attribution de cartes via le service qu'on appelle TOPS qui permet d'habiliter un administrateur technique avec une carte CPS. Donc, c'est deux démarches différentes avec des formulaires à remplir, des démarches à faire qui se distinguent si vous déléguez ou si vous ne déléguez pas. Au-delà de ces aspects-là, on retrouve après la démarche commune. Il s'agit d'identifier le FINES géographique du site qui va porter le certificat. Pour cela, il y a trois moyens d'un ministère de le faire via le FINES. Vous intégrez la raison sociale ou le FINES géographique du site et dans la base FINES. Et comme ça, ça vous permet d'avoir l'ensemble des sites qui composent le laboratoire. Et parmi là, vous pouvez sélectionner le site principal. Vous avez également le deuxième point, c'est l'annuaire santé, si vous souhaitez. Là, vous rentrez le numéro de carte du responsable du site principal du laboratoire. Et en rentrant ce numéro de carte-là, va apparaître le site principal. Et vous allez pouvoir identifier le FINES géographique du site. Et le troisième point, c'est l'arrêté d'autorisation d'exercice du laboratoire qui est délivré par l'ARS. Et là, vous avez la définition la possibilité de trouver le différent site, notamment le site principal. Donc, trois modalités différentes. FINES, l'annuaire santé ou l'arrêté d'ARS d'autorisation d'exercice du laboratoire. Vous avez en dessous les deux aspects. Si vous avez des questions, vous avez mon service client sur l'annuaire et mon service client sur FINES qui permettent de répondre à vos questions si vous ne trouvez pas votre site ou si vous avez des difficultés pour le client. Vous avez identifié l'administrateur technique. Vous avez identifié le FINES géographique du site principal du laboratoire qui va apporter le certificat. On peut, du coup, vous pouvez faire la demande auprès de l'ANS via le formulaire 413. C'est le formulaire 413 qui vous permet de faire cette demande et d'habiliter un administrateur technique ou des administrateurs techniques pour des certificats. Ce que je vous propose de voir maintenant. Le formulaire 413 est à remplir par l'éditeur ou par le laboratoire. Tout dépend, encore une fois, si vous déléguez ou pas. Quoi qu'il arrive, il doit être signé par leur représentant légal du laboratoire et avec le cachet du site de rattachement. Je vous ai mis le lien pour télécharger le formulaire 413. On va le voir en détail, mais c'est deux pages à remplir. Une fois que vous l'avez complété, vous l'envoyez à monservicelient.certificat.gouv.fr. Vous recevez automatiquement un mail de réception disant qu'on a eu votre formulaire et que vous avez un numéro de référence pour le dossier. L'ANS analyse le formulaire. Ça prend généralement 3-4 jours. Une fois qu'il est analysé, il vous envoie un mail avec la liste des erreurs, s'il y a des erreurs et les informations à compléter ou les informations qui ne sont pas forcément bonnes. Typiquement, si vous avez un numéro de finesse qui ne correspond pas, on vous envoie l'erreur là-dessus en disant que ce numéro de finesse n'est pas référencé, si votre carte CPS ou de carte de l'administration technique ne fonctionne pas ou n'est pas habilitée également, vous recevez un mail d'erreur là-dessus. Si tout se passe bien, vous recevez également un mail de vous autorisant à vous connecter à la plateforme IGC-100. Ce que je vous propose avant de voir la plateforme, c'est qu'on va pouvoir cliquer sur la petite icône, la petite cloupe, pour voir à quoi ressemble le formulaire 413. Le formulaire 413, on vous a donné quelques points. Vous devez remplir la dénomination sociale de la structure. C'est la dénomination sociale du laboratoire. Vous avez le finesse géographique du site principal du laboratoire, celui qui va remporter le certificat. Le SIRET, le RPPS-RAM ne sont pas à remplir. Vous avez la case responsable légale du laboratoire qui est à remplir, avec nos prénoms, téléphone, email et ces différentes informations. Stade suivant, on voit le côté administrateur technique. Le numéro de carte, le nom de la personne, le prénom de la personne de la carte, le numéro de téléphone, l'email. C'est le ou l'administrateur technique qui va faire la démarche en se connectant sur la plateforme IGC-100. On vous incite, concernant les administrateurs techniques, c'est une bonne pratique au-delà de ce document-là, d'amettre de plus en plus une adresse générique. En cas de turnover, au niveau de la structure, au niveau de l'éditeur, à partir du moment où vous avez une adresse générique, les différents collègues peuvent disposer du mail. Et donc, vu qu'il y a différentes informations qui vont transiter via l'administrateur technique, une adresse générique permet de garder le côté historique des échanges. Vous remplissez après l'éditeur de la solution et la solution utilisée. Et le dernier point important concernant le certificat, c'est la suivante, c'est le type de certificat que vous souhaitez. Donc, vous cochez la case concernant le DMP INSI, certificat org, qui vous permet d'accéder au service DMP INSI. À partir du moment où vous envoyez un formulaire 413 en cochant notamment la carte certificat org, si vous avez besoin d'autres services, d'autres accès qui nécessitent un certificat org, vous n'aurez plus à refaire la démarche. Vous l'avez fait une fois. Du moment où vous l'avez réalisé, que votre laboratoire est reconnu comme tel, et l'ayant réalisé, vous n'avez plus à besoin de refaire ces démarches-là si vous avez besoin d'autres certificats org. Et dernier point, comme je vous le disais, ça doit être signé par le représentant légal du laboratoire avec le cachet du site principal de rattachement. Je vous propose de revenir à la démarche. Peut-être en cliquant sur l'icône en haut. Voilà, merci. Au niveau de la démarche, on a les prérequis. On a envoyé le formulaire 413 à l'ANS. L'ANS nous a habilité à arriver sur la plateforme Mégis Santé. C'est ce que je vous propose maintenant. Vous avez la plateforme Mégis Santé. Je vous ai mis le lien qui vous permet d'accéder à cette plateforme-là. Deux moyens de connexion via ProSanté Connect ou via votre carte CPS-CPX. Et après, en fait, je ne vais peut-être pas forcément rentrer dans tous les détails, mais on vous détaille un peu la démarche nécessaire pour avoir le certificat. Là, vous commencez par cliquer sur Demander. Là, vous sélectionnez le certificat nécessaire et le certificat Org. Vous allez rechercher la structure qui est habilitée. C'est la structure qui a été enregistrée par le formulaire 413. On a eu, il y a quelques temps, quelques erreurs là-dessus. Des personnes qui se connectaient sur la plateforme Mégis Santé, mais qui ne retrouvaient pas de structure parce qu'ils n'avaient pas envoyé de formulaire 413. Si vous n'avez pas envoyé de formulaire 413 sur la structure demandée, vous ne pouvez pas être habilité à sélectionner un certificat pour la structure. Il est nécessaire auparavant d'envoyer le formulaire 413. Vous cliquez sur Demander un nouveau produit. Vous accédez au côté récapitulatif. Vous avez les informations de produit et les informations de contact. C'est ce qu'on va voir tout de suite. L'information de produit, c'est le service applicatif nécessaire. Là, ce que je disais, il y a Jean-Louis Hubert, c'est que vous avez une particularité concernant les règles à l'INSI avec l'INSI Manu et l'INSI Auto. On vous donne en dessous le guide qui vous permet d'avoir toutes les informations nécessaires pour bien remplir ce document-là. Vous avez après les informations de contact. C'est les personnes qui vont suivre la démarche côté certificat avec l'email de l'acteur. C'est un champ qui est obligatoirement à remplir. C'est généralement l'administrateur technique. C'est lui qui va suivre cette démarche-là. L'email d'une autre personne à informer, c'est un élément qui est facultatif. En plus, si vous souhaitez doubler l'envoi au-delà de l'administrateur technique, il est possible de mettre une deuxième personne. Ça peut être un deuxième administrateur technique s'il y a deux administrateurs techniques désignés ou le responsable légal de la structure s'il souhaite avoir l'état d'avancement de son projet. Le troisième point, c'est la carte CSR. C'est un peu technique, mais vous avez ça dans la démarche qui vous permet de retirer le certificat. Et le dernier aspect, c'est qu'une fois que vous avez effectué cette démarche, vous cliquez sur Termine. Il faut recevoir une notification sur l'état d'avancement de la demande de certificat logiciel. Le certificat a une durée de validité de trois ans. Et une notification est envoyée un mois avant l'expiration du certificat sur l'adresse des administrateurs techniques qui ont été renseignés sur la plateforme. S'il y a un changement juste avant d'administrateur technique, vous avez un nouveau formulaire à remplir, le formulaire 503, qui permet d'habiliter un administrateur technique sur une structure. Je prends le cas de la personne qui a fait la demande sur le laboratoire entre-temps à démissionner. Vous mettez une nouvelle personne sur le laboratoire qui auparavant habilitée auprès de l'éditeur. L'éditeur a fait la démarche, il dispose déjà d'une carte CPA. Là, il s'agit d'habiliter l'administrateur technique sur une structure. Et donc, dans ce cas-là, par le formulaire 503, vous habilitez tel administrateur technique au laboratoire Intel ou au centre d'activité d'Intel ou au cabinet Intel. C'est le formulaire 503 qui est à faire. Vous n'avez pas besoin de refaire toute la démarche, mais uniquement d'envoyer le formulaire 503 d'habilitation d'administrateur technique à la structure du laboratoire. Petit point de sécurité, on vous incite à ne pas dupliquer le certificat ou la clé privée en gardant le fait que c'est un certificat pour telle structure, tel laboratoire. Dernier point, on est en étude sur différentes évolutions. Là, ce qu'on vous propose, c'est plutôt une démarche papier. Vous avez des formulaires à envoyer, à imprimer ou à mettre le cachet. Ce qu'on essaie de mettre en place, c'est une démarche totalement qui est en ligne, qui serait complète. Donc, on travaille un peu dessus pour éviter l'impression des formulaires. Le deuxième point sur lequel on travaille, c'est l'habilitation des administrateurs techniques. Il s'agit non pas de rattacher une structure à un administrateur technique, mais de rattacher une structure à un éditeur. Là, comme je vous le disais auparavant, si votre administrateur technique quitte votre structure, mais qui est rattaché à un laboratoire, vous avez un formulaire à envoyer, on travaille actuellement sur le fait que ce ne soit plus le cas et qu'on n'habilite pas un administrateur technique à une structure, mais qu'on habilite un éditeur à une structure. Et après, c'est l'éditeur qui gère son propre turnover, mais il n'y a pas de documents envoyés particulièrement à l'ANS. On travaille là-dessus, ce n'est pas forcément pour demain, mais on est bien conscient qu'il s'agit davantage d'habilité des éditeurs que des administrateurs techniques de manière de lumière. Le troisième point sur lequel on travaille également, c'est le renouvellement automatique des certificats. Alors, c'est comme je le disais, le certificat inéchéance de trois ans, mais on travaille en sorte que ce certificat puisse être renouvelé automatiquement. Donc, voilà pour ce document-là, qui est en ligne sur le site de l'ANS et qui vous permet d'avoir à la fois les différents points techniques, théoriques, mais également la démarche pour disposer d'un certificat. Et bien entendu, on est à votre disposition si vous avez la moindre question au niveau de ce webinaire ou après, lorsque vous allez commencer la démarche pour disposer d'un certificat. Merci de votre participation. Je crois qu'on est presque dans le temps. Merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada